Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo suite à la vidéo déballage du Google Home. Aujourd'hui, on va parler des mots-clés et qu'est-ce que l'assistant de Google va pouvoir nous apporter. Merci de regarder cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre les notifications. C'est super important car lorsque vous cliquez sur cette cloche, vous allez recevoir les notifications lorsque une vidéo sort. Alors, aujourd'hui, on va parler Google Home, l'oparleur intelligent, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, qu'est-ce qu'il nous donne tout au long de la journée comme renseignement. A tout de suite pour la démo. Alors, tout d'abord, comme je vous ai expliqué, le dessus de l'oparleur est tactile. On a donc, au centre, on va pouvoir augmenter le son ou par le biais d'un table, arrêter la musique en cours. Le dessous de l'oparleur, lui, va pouvoir être interchangeable avec différentes couleurs. Ici, je vais vous... Voilà donc, l'oparleur, dessous, comme je vous ai expliqué, il a donc son pied, il est aimanté et on va pouvoir l'échanger. Alors, sur le site de Google, on va pouvoir avoir différentes couleurs. Ici, on est sur, il me semble, du gris bleu, mais vous allez pouvoir avoir du blanc, du rouge et d'autres couleurs sur le site de Google. Alors, tout simplement, on le tourne et c'est aimanté instantanément. Le dessus, donc, de l'oparleur qui, lui, est tactile a une forme un peu biseautée. D'accord ? Et un seul bouton, ce bouton, lors de l'allumage de notre Google Home, va permettre de mettre en stand-by le micro ou pas. Alors, le seul bouton que possède le Google Home, lorsqu'on appuie dessus... Le micro est mis en veille. Le micro est de nouveau opérationnel. Alors, cela veut dire que si vous voulez que l'oparleur ne vous écoute pas tout au long de la journée, vous appuyez dessus. Le micro est mis en veille. Et lorsque vous voulez converser avec votre Google Home... Le micro est de nouveau opérationnel. Vous allez donc pouvoir lancer des commandes vocales. Alors, c'est vraiment accessible. Un seul bouton, c'est vraiment super accessible. Voilà, donc, une petite dédicace aussi pour Mathieu, qui m'a demandé, donc, de faire cette vidéo. Voilà, Mathieu, donc, le test complet au niveau de notre Google Home. On va tout de suite faire comme si on se levait et on va lui dire un mot-clé. Ok, Google ? Bonjour. Hello, Christophe. Il est 11h52. Actuellement, il fait 22 avec un ciel partiellement couvert. Aujourd'hui, le ciel sera nuageux avec des maximales prévues à 25 et des minimales à 14. Passez une bonne journée. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash aujourd'hui. France Info, l'info à 11h40. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute aujourd'hui de la constitution d'une force internationale. Alors, ici, comme vous voyez, sur le dessus, on peut augmenter. On peut baisser le son en faisant un cercle avec le doigt. La liste des produits qui contiennent des oeufs contaminés. Ok, Google, stop. Dis, Google, salut. Ok, vous avez où trouver ? Ok, Google, sais-tu comment je m'appelle ? Vous vous appelez Christophe ? Dis, Google, comment dit-on « Bonjour, Christophe » en espagnol ? Hola, Christophe. Dis, Google, comment dit-on « Bonjour, Christophe » en italien ? Ciao, Christophe. Ok, Google, comment dit-on « Christophe » en anglais ? Ok, Google, comment dit-on « Bonjour, Christophe » en allemand ? Hallo, Christophe. Voilà, donc, vous pouvez voir que c'est super réactif. Ça réagit dès que l'on a dicté notre mot-clé. Alors, il faut, bien sûr, avoir une bonne connexion Internet pour que la réaction soit ultra rapide comme ça l'est là aujourd'hui. On va pouvoir lui poser d'autres questions telles que « Dis, Google, quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? » 300 mètres. « Dis, Google, quelle est la hauteur de la Statue de la Liberté ? » 93 mètres. « Dis, Google, qui a créé l'appareil photo ? » Le site www.actuatoulouse.fr contient l'information suivante. Au XVIe siècle, Léonard de Vinci a découvert le principe optique de l'appareil photographique. C'est un Français, Nice et Fornieps, qui a inventé la photographie en fixant les images. « Dis, Google, quel est le temps à Paris pour demain ? » « Le ciel sera partiellement couvert à Paris demain avec des maximales à 27 et des minimales à 17. » « Dis, Google, il va y avoir du vent. » « Et là, c'est le bug. Mais j'apprends encore. » « Alors, comme vous pouvez voir, là aussi, il y a quelques bugs puisque l'eau-parleur Google Home est tout juste sorti le 3 août et il va, au fur et à mesure, apprendre tout au long. Et il va donc apprendre au fur et à mesure. » « Il y a beaucoup de choses qu'il sait faire, mais aussi d'autres choses qu'il ne sait pas. » « Alors, je trouve le principe du Google Home vraiment exceptionnel pour les personnes en situation de handicap visuel. » « Car on va avoir vraiment des résultats parfaits sans avoir d'obligation de maîtriser l'outil informatique. » « Simplement par le biais de questions, on va tout de suite en faire toute une série. » « Vous allez voir les réponses. C'est assez subjuguant. » « Dis, Google, à quelle distance se trouve le Kenya ? » « La distance entre votre position et le lieu, Kenya, est de 9956 kilomètres. » « Dis, Google, à quelle distance se trouve l'île ? » « La distance entre votre position et le lieu, l'île, est de 605,8 kilomètres. » « Dis, Google, qui a inventé la voiture ? » « Le site educra.org contient l'information suivante. » « En l'an 1880, la première automobile avec un moteur à combustion interne a été inventée. » « Puis, en 1885, Carl Benz est venu avec la voiture à essence première et a fait breveté. » « Donc, Benz est le père de l'automobile dans ce monde autant que les véhicules de l'essence sont concernés. » « Cléopâtre 7 est né en 69 avant Jésus-Christ. » « Dis, Google, quelle est la date de descente de Johnny Hallyday ? » « Johnny Hallyday est né le 15 juin 1943. » « Dis, Google, quelle heure est-il actuellement à Québec ? » « Il est 6h24 à Ville de Québec, QC, Canada. » « Et bonjour à tous les amis canadiens qui sont sur ma chaîne car je sais qu'il y en a beaucoup. » « Dis, Google, pourquoi le ciel est bleu ? » « Le site meteo.org contient l'information suivante. » « Le bleu du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère. » « Si celle-ci n'existait pas, on verrait une voûte céleste toute noire et les étoiles seraient visibles en plein jour. » « La lumière blanche du soleil est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. » « Dis, Google, à quelle date est la Saint-Valentin ? » « L'événement Saint-Valentin aura lieu le mercredi 14 février 2018. » « Dis, Google, quand aura lieu Noël ? » « L'événement Noël aura lieu le lundi 25 décembre 2017. » « Voilà, donc vous voyez, c'est très réactif. Ça répond exactement aux questions posées. » « Je trouve vraiment cet assistant vocal extraordinaire. » « Dis, Google, quelle est la capitale de l'Italie ? » « Rome est la capitale de l'Italie. » « OK, Google, quelle est la capitale de la France ? » « Paris est la capitale de la France. » « OK, Google, combien mesure la reine d'Angleterre ? » « Elisabeth, deux mesures, 1 mètre 63. » « Dis, Google, combien mesure le roi d'Espagne ? » « Désolée, je ne sais pas comment vous aider avec ça, mais j'apprends encore. » « J'espère que vous aussi vous découvrez certaines choses pendant cette vidéo. » « On va maintenant aussi pouvoir écouter des radios et de la musique telles que, dit Google, écouter l'album « Les trois mousquetaires ». » « D'accord, voici l'album « Les trois mousquetaires » sur Deezer. » « Je vois qu'au bout du temps, le son est très bon. » « On va pouvoir vous dire différent. » « Google, mets le son au maximum. » « Google, mets le son. 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 » « Vous voyez donc, c'est très réactif. » « On a des possibilités extrêmes. » « On peut même lui dire par exemple, dit Google, lecture. » « Google, mets au début. » « Google, mets ses dents. » « Et Google, top. » « Voilà, comme vous pouvez voir, super réactif. » « Il faut tout d'abord, pour pouvoir bénéficier de la musique, soit avoir un compte Deezer ou un compte Google Play. » « Absolument. » « Ou un compte Netflix. » « Car vous allez là aussi pouvoir instantanément balancer des vidéos YouTube si vous possédez un Chromecast. » « Tout simplement en lui donnant l'ordre. » « En lui disant le mot clé, dit Google. » « Et demandez quelle vidéo vous voulez voir sur votre Chromecast. » « Dit Google, quel est le classement actuel de la ligne 1 ? » « L'Olympique Lyonnais est premier dans le classement du groupe A. » « Vous pouvez également demander des informations sur des équipes spécifiques. » « Dis Google, est-ce que je dois prendre un parapluie après demain ? » « Non, aujourd'hui, il ne devrait pas pleuvoir à Lyon. » « Les prévisions annoncent 33 degrés et un ciel partiellement nuageux. » « Ok Google, quel est le statut du vol United 16 ? » « Le vol United 16 est à l'heure et part dans 14h16. » « Vous voyez donc, on peut aussi poser des questions sur les prochains vols qui vont arriver ou partir lorsque vous prenez assez régulièrement à l'avion. » « Salut, comment tu vas aujourd'hui ? » « Je vais merveilleusement bien, merci. » « Que puis-je faire pour vous aider ? » « Ok Google, donne-moi une anecdote. » « Tout de suite. » « Le mois de mai se nomme ainsi en référence à Maya, la déesse grecque de la croissance. » « Ok Google, raconte-moi un fait intéressant. » « C'est parti. » « Chaque année, l'éditeur de jeux de société Parker Brothers imprime plus de 30 milliards de dollars en billets de Monopoly. » « Dis Google, que sais-tu de moi ? » « Je sais que vous êtes plutôt cool. » « Dis Google, que veut dire anticonstitutionnel ? » « Le site amélioré-votre-francais.com contient l'information suivante. » « Le plus long mot français qui veut dire illégalement. » « Il signifie de façon contraire aux règles de l'organisation des pouvoirs publics d'un gouvernement. » « Institutionnellement est effectivement le plus long mot français comportant 25 lettres. » « Il est donc important de savoir sa signification. » « Ok Google, combien y a-t-il de vitamine C dans une orange ? » « Il y a 53,2 mg de vitamine C dans 100 g d'orange. » « Ok Google, combien y a-t-il de vitamine C dans une pomme ? » « Il y a 4,6 mg de vitamine C dans 100 g de pomme. » « À comprendre une blague. » « Une blague ? » « C'est parti. » « Que dit un légume qui en a marre ? » « Ça suffit. » « Vous voulez une blague ? J'en ai une excellente pour vous. » « Papa, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils aussi beau ? » « Je ne sais pas mon fils. Demande à ton grand-père. » « Ok Google, jouez un jeu. » « Ok, nous pourrions jouer à « J'ai de la chance » ou « Boule de cristal. » « À vous de choisir. » « J'ai de la chance. » « Ah, on va bien s'amuser. » « Ne paniquez pas, je vais me métamorphoser en présentatrice télé. » « Bienvenue dans notre grand jeu de culture G. » « Si vous aimez la culture générale, ce jeu est idéal. » « Et je suis votre assistant Google. » « Mais assez parlé de moi, vous êtes combien à jouer ? » « Un seul participant. » « C'est parti. Préparez-vous à répondre à 5 questions. » « Ok, vous vous appelez maintenant Barba Papa. » « Enfin, juste pour cette partie. » « Allons-y. » « Pour quitter le jeu à tout moment, dites, arrêtez, la planète Terre. » « Vous connaissez ? » « Alors dites-moi. » « La Russie appartient à deux continents. » « L'Europe et quel autre ? » « L'Afrique. » « L'Asie. » « Ou en Amérique du Nord. » « L'Asie. » « C'est bien ça. » « J'ai vérifié. » « Vous avez tout à fait raison. » « Question numéro 2. » « Voici une question issue de mon dernier album. » « En quelle année année Beethoven ? » « 1956. » « 1685. » « 1770. » « 1685. » « Non. » « Bien tenté par contre. » « En fait, la bonne réponse est 1770. » « La question 3 sera bientôt prête. » « Lumière. » « Caméra. » « Action. » « Lequel de ces films réalisés par Danny Boone est sorti en premier ? » « Bienvenue chez les ch'tis. » « Redding. » « Où rien n'a déclaré. » « Bienvenue chez les ch'tis. » « Applaudissements. » « Je savais que vous alliez trouver. » « Bien joué. » « C'est la question 4. » « Celle-ci est savoureuse. » « Quel est le nom du piment le plus fort du monde ? » « Le Carolina Reaper. » « Le Budjolokia. » « Ou le Jalabegno. » « Jalabegno. » « On avance. » « C'est le Carolina Reaper, en fait. » « C'est un piment rouge et boursouflé de la taille d'une balle de ping-pong. » « La prochaine question est la dernière. » « J'espère que vous suivez l'actu des personnages célèbres. » « De ces célébrités à la plus âgée. » « Selena Gomez. » « Jake Gyllenhaal. » « Ou Jennifer Lopez. » « Jen Gyllenhaal. » « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question ? » « Envoyez-moi le rédacteur. » « Je ne peux pas vous accorder de points cette fois-ci. » « La réponse que je cherchais était Jennifer Lopez. » « Vous reconnaissez ce son inimitable. » « Voilà votre score. » « Bien joué, Barba Papa. » « Vous avez trouvé de bonnes réponses. » « Avec un peu d'entraînement et de chance, » « Je suis sûr que vous arriverez à faire un sans-faute. » « Voulez-vous rejouer ? » « Non. » « Ce fut un plaisir. » « Voilà pour cette vidéo sur le Google Home. » « J'espère que vous l'aurez appréciée comme je l'ai appréciée de vous la faire. » « J'espère que vous mettrez un petit pouce bleu en bas de la vidéo. » « Que vous allez la partager à un maximum de personnes que vous connaissez. » « Que vous allez vous abonner à ma chaîne car j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'abonnés » « Pour faire plaisir à énormément de gens. » « J'espère aussi que vous allez être là pour la prochaine vidéo que je vais sortir. » « Surtout, n'hésitez. » « Surtout, pensez bien à cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications. » « Et moi, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. » « Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. » « Salut à tous ! »